Affaire Stéphane Plaza. Gros coup dur à quelques jours du début de son procès. Alors que son procès pour des faits de violence physique et psychologique approche à grands pas, Stéphane Plaza doit surmonter une nouvelle épreuve. Stéphane Plaza aurait-il été violent envers ses anciennes compagnes? C'est ce qu'a révélé une enquête de Mediapart publiée ce jeudi 21 septembre. L'animateur phare de M6 est accusé de violence verbale, physique et psychologique sur trois femmes avec qui il aurait entretenu des relations amoureuses. Deux d'entre elles ont porté plainte. Le célèbre agent immobilier a été placé en garde à vue au commissariat central de Paris pendant deux jours et deux nuits. Ce mercredi 28 août prochain aura lieu son procès au tribunal correctionnel. Mais en attendant ce grand jour, Stéphane Plaza continue de travailler pour M6. Tant que le jugement ne sera pas définitif, la chaîne ne compte pas se séparer de lui. Mais pour l'animateur, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Un triste départ de la chaîne M6 Stéphane Plaza vient d'Assister ce lundi 19 août au départ des Antoine Blandin. Un agent de Stéphane Plaza immobilier, bien connu du groupe M6, que l'on peut apercevoir dans l'émission Recherche Appartement ou Maison. Après sept années incroyables aux côtés des équipes de Stéphane Plaza immobilier, une nouvelle page de ma carrière s'ouvre. A-t-il déclaré sur son compte Instagram? Il poursuit. J'ai pris la décision de me lancer dans un nouveau défi professionnel et de rejoindre les équipes de Arobas Varenne-Bas Paris au sein du prestigieux groupe Barnes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance et m'ont soutenu tout au long de ce parcours. Votre soutien a été essentiel et je vous en suis profondément reconnaissant, peut-on lire? Stéphane était toujours là pour moi. Si Stéphane Plaza n'a pas réagi à cette annonce, nul doute que cette dernière l'a triste. C'est d'ailleurs lui qui l'a recruté au sein de son agence. Et au fil des années, Antoine Blandin est devenu l'un de ses piliers. On sait tout de suite bien entendu donc il m'a proposé de venir travailler avec lui, pour son agence et pour cette émission, se souvient l'âge immobilier dans les colonnes de télé-loisirs. C'était une opportunité énorme pour moi et je ne regrette pas. Même en dehors des caméras nous sommes souvent ensemble, cela m'a permis d'être en confiance. Puis Stéphane était toujours là pour moi. Je pouvais l'appeler jour et nuit, conclut-il.